Voilà 20h12, le numérique et politique, le débat de ce soir pour terminer Soft Power en direct, comme tous les dimanches même en ce long week-end de Pâques et consacré aux jeux vidéo. Que peuvent les pouvoirs publics pour aider le jeu vidéo ? Et nous en débattons avec deux députés, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, vous êtes député du Nord, bonsoir. Et Eric Bottorel, député de la République en marche, vous êtes député de Côte d'Armor si je ne m'abuse. Vous ne vous abusez pas, bonsoir. Voilà, bravo et merci d'être là pendant le week-end de Pâques. On parle de jeux vidéo, que peuvent les pouvoirs publics dans l'industrie du jeu vidéo ce soir ? Alors ce week-end a lieu la Gamers Assemblée à Poitiers, événement où plus de 20 000 personnes sont attendues, dont notamment 2 000 joueurs. L'industrie française du jeu vidéo se porte bien, elle est numéro 1 en Europe devant la Grande-Bretagne, devant l'Allemagne avec des acteurs majeurs comme Ubisoft ou Quantique et un grand nombre d'acteurs plus indépendants qui participent à la production de plus de 830 jeux développés. C'était notamment le chiffre de jeux développés l'an dernier en France. C'est au passage 20% de plus qu'en 2016, donc ça progresse. L'industrie devrait créer 1300 emplois cette année 2018, deux fois plus que l'an passé. Et le chiffre d'affaires moyen des studios de développement est en hausse de 50% par rapport à 2017, d'après le baromètre annuel du jeu vidéo en France. Le député Denis Massaglia, président du groupe d'études sur les jeux vidéo, a expliqué dans l'hémicycle qu'à la fin du quinquennat, l'industrie du jeu vidéo devrait peser plus que celle du livre dans l'économie française. Alors je commence par une question avec vous, Hugo Bernalicis, une question un peu simpliste peut-être, mais pourquoi et en quoi les députés ont-ils à s'intéresser aux jeux vidéo ? Spontanément, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais la réponse à votre question, elle est dans l'exposé que vous venez de faire juste avant. C'est la deuxième industrie du divertissement dans le pays. C'est 5 000 emplois directs, 20 000 emplois indirects. C'est des progressions spectaculaires en termes de chiffre d'affaires et de création d'emplois. Je pense que les pouvoirs publics doivent s'intéresser à des secteurs qui sont comme ça en développement et les aider à se développer, surtout quand on est dans un environnement quand même hyper concurrentiel à l'échelle mondiale et qu'il faut aussi qu'on encadre la production, qu'on aide et qu'on encadre la production. Voilà pourquoi. En réalité, vous avez des groupes d'études sur la trufficulture, donc je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un groupe d'études sur les jeux vidéo. Eric Bottorel, sur cette question ? Écoutez, je pense que l'industrie du jeu vidéo est une industrie forte pour notre pays. Le premier bien culturel vendu en France, c'est FIFA. Donc on ne peut pas négliger... Je crois que, comme dans l'art cinématographique, qui a longtemps promu l'idée qu'il pouvait y avoir une French Touch, je pense qu'il y a une French Touch sur le jeu vidéo, et même une Breast Touch, qui vient de l'Ouest. Une Breast Touch ? Une Breast Touch. C'est breton, ça. Comment on le dit en breton ? Vous savez parler breton ? Non, pas du tout. Je vous piège, sans le vouloir. Non, non, ce n'est pas un piège. Vous savez parler... C'est quoi ? C'est le ch'ti ? Ben oui, Biloute ! L'Assemblée nationale a créé un groupe d'études sur les jeux vidéo. On le disait il y a un instant. Il fait quoi, ce groupe ? Là, ça vient de se constituer. C'est tout neuf. Chaque groupe d'études fixe son propre plan de travail. Je sais que de ce qui était ressorti du groupe d'études, c'était surtout sur les aides à l'industrie du jeu vidéo, qui était un axe. Et puis le e-sport, les joueurs professionnels de jeux vidéo, qui sont finalement nombreux à l'échelle du monde, et même à l'échelle du pays, et qui n'avaient aucun encadrement jusqu'à juillet 2017. C'est tout frais. Donc, c'est des sujets à suivre de très près pour le groupe d'études. Et puis pour moi, un sujet qui m'intéresse, c'est sur les conditions de travail dans la production du jeu vidéo, parce que je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus important. Il y a un syndicat de jeux vidéo qui vient de se créer il y a cinq mois à peine. Je pense que ça traduit quelque chose. Alors, quels sont les outils dont on dispose déjà ? On parlera après de ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qu'on a déjà ? Il y a ce fameux crédit d'impôt. Allez-y. J'ai pas l'air d'ajouter des points. Si, bien sûr. Parce que sur le groupe d'études jeux vidéo, il y a aussi d'autres sujets en plus de ceux mentionnés par Hugo. C'est celui de la féminisation, par exemple. Celui de lutter aussi contre la forme d'addiction et de la violence autour des jeux vidéo. Donc voilà des points supplémentaires de la mission du groupe d'études, qui est un véhicule qui est sur la durée, contrairement à des sujets de mission qui sont beaucoup plus... Sur le mandat, en fait. Voilà ça, sur le mandat. Donc c'est un travail de réflexion à long terme, qui peut déclencher ici ou là une mission, une proposition de loi, le cas échéant. Mais je pense que les sujets sont assez nombreux sur cette économie diversifiée, qui embrasse plein de thèmes. Alors l'État a joué un rôle depuis un certain temps, notamment depuis où Jean-Pierre Raffarin, Matignon, en 2002, avait été créé un crédit d'impôt, finalement adopté en 2008 et revalorisé en 2017. Il y a aussi des financements d'aide à la création, par exemple du CNC, le Centre National de la Cinématographie, ou de fonds régionaux, dont profitent deux tiers, dit-on, des acteurs du secteur. Commençons par l'état des lieux, de ce que l'État peut faire et ce qu'il fait concrètement déjà. Hugo, Bernard, ici, pour commencer. Vous l'avez dit, c'est le fonds qui est géré par le Centre National du Cinématographique, mais le crédit d'impôt aussi, qui est géré aussi par le même organisme. Ça, c'est indispensable pour le secteur ? Ça reste un début. Je pense qu'en tout cas, ils ne s'en plaignent pas. Ils sont demandeurs de davantage d'aide, mais aussi pour les petites productions, parce que le jeu vidéo, ce n'est pas que les grosses structures aussi, c'est les petits producteurs qui lancent des nouvelles idées. C'est un secteur qui est très innovant et il faut aider cette innovation, parce que, comme je l'ai dit, on est dans un système qui est quand même hyper concurrentiel et où c'est compliqué d'arriver à la taille critique, à la masse critique pour développer un jeu qui puisse être intéressant. Nous, on avait proposé pendant la campagne présidentielle pour la France Insoumise, c'était dans l'Avenir en commun, qu'il y ait un Centre National du Jeu Vidéo, qui soit créé et dédié, qui ne soit pas uniquement le Centre National du Cinématographique qui gère ça, mais qui ait une structure dédiée, avec une nouvelle taxe peut-être sur les manettes de jeu, sur les souris, les claviers, parce qu'il n'y a pas que les manettes pour jouer. En tout cas, sur du hardware, c'est-à-dire sur des outils et non pas sur le software qu'on produit nous en France. On pourrait imaginer les deux, j'en sais rien, mais il ne s'agit pas de pénaliser non plus nos producteurs de jeux vidéo et qu'on passe sur quelque chose qui soit logique avec le fait de dégager des fonds pour aider ces petits créateurs. Eric Bottorel ? Oui, alors de l'avis d'un de mes amis qui tient un très beau studio à Lagnon, qui s'appelait Sushi, qui travaille pour... On les salue, bon anniversaire, bonjour ! Bonjour, je vais leur dire en breton. De son avis, si vous regardez l'histoire depuis les années 90, il y a eu un bel effort qui a été fait. Puis en fil, l'effort a été un peu relâché, ce qui fait que, et vous avez rappelé que l'industrie du jeu vidéo était la première en Europe, mais la position, nous étions premiers en le monde. Les Français. Oui, les Français. Je parle des Bretons, les Français. Pas encore. Ça va venir. Il fait partie de cette fédération Atlan Games, qui regroupe à peu près 200 entreprises du jeu vidéo, et il s'accorde à dire aujourd'hui que l'ensemble des aides qui peuvent être fournies, soit celles pilotées par le CNC, soit le crédit d'impôt jeu vidéo, soit encore, pardon, les aides qui viennent des régions et des collectivités, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Je pense qu'on peut encore faire mieux, on peut encore faire mieux par rapport à une industrie qui va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour sortir un jeu vidéo, c'est 18 mois, 24 mois de mobilisation d'équipe. Des gros jeux, c'est même 4 ans. Oui, ou 4 ans. Donc c'est sur la durée un effort extrêmement important, comparable à certaines entreprises qui peuvent travailler dans la recherche avant de pouvoir promouvoir un produit qui soit finançable, enfin, mis sur le marché et qui puisse fournir des recettes. Donc il faut qu'on réfléchisse sur cette industrie avec des modes de comparaison qui sont celles des autres industries qui mobilisent beaucoup de ressources humaines avant de sortir le moindre produit qui puisse être commercialisé. Voilà l'enjeu qui est devant nous, et la loi Pacte qui va arriver cet été est toute dédiée, ou en tout cas bien fléchée, pour pouvoir être complétée d'un certain nombre de dispositifs à l'attention de cette économie. Oui, et puis il faut bien se rendre compte quand même qu'il y a 52% de joueurs réguliers dans le pays. Ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. En plus, les supports aujourd'hui sont variés. Ça va de la console de jeu, en passant par le PC jusqu'au smartphone, et je pense que tout le monde aujourd'hui a un petit jeu sur son téléphone. On a perdu un joueur régulier depuis que vous êtes élu. Oui, et en plus je ne joue pas dans l'hémicycle, contrairement peut-être à certains autres qui craquent. Mais je tiens bon, je tiens bon. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Et puis surtout l'âge moyen, il est de 34 ans aussi. Je pense que ça joue aussi dans l'évolution des politiques publiques, des mentalités, de débloquer des aides. Je pense qu'il y a 20 ans, vous auriez dit qu'il faut débloquer des aides pour le jeu vidéo, vous a regardé avec des yeux hallucinés. Bon, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, c'est dans l'air du temps. D'ailleurs, nous, on a eu un jeu vidéo pendant la campagne présidentielle avec en guest star Jean-Luc Mélenchon qu'il fallait attraper les riches, les secoués pour récupérer de l'argent pour financer le programme. Donc c'est des... Mélenchon Go ? Fiscal Combat, ça s'appelait. Et il est encore en ligne, vous pouvez jouer, c'est fiscalcombat.com. Alors, on fait quoi aujourd'hui, 10 ans après l'adoption de ce crédit d'impôt dont on a parlé ? Sur quelle piste peut travailler l'État pour renforcer le secteur des jeux vidéo, Hugo Bernalysis et Eric Bottorel ? Je pense que pour renforcer le secteur, il faut sécuriser le secteur aussi, y compris vraiment dans l'aspect aider les gens qui travaillent dans le secteur à être stable, à être bien rémunérés. Alors ça, c'est des questions au fond qui ne concernent pas que le jeu vidéo, ça concerne l'ensemble des start-up, de l'innovation et au fond des industries créatives en France. Oui, oui, mais vous avez raison, sauf que dans le monde du numérique... Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, mais... Bien sûr, mais dans le monde du numérique, il y a quand même un côté far-west, quoi, où chacun fait un peu sa petite boîte dans son coin et le code du travail, c'est peut-être parfois un peu secondaire. Et c'est peut-être ça la difficulté. Et quand on voit qu'on est sur des structures, sur des jeux vidéo qui prennent 18 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour se développer, il faut réussir à trouver une stabilité. Ce n'est pas les mêmes métiers dont vous avez besoin à chaque étape de la production du jeu vidéo. Mais sans vouloir prendre part au débat, on sait aussi que les start-up, c'est des très petites entreprises, elles sont très nombreuses, elles ont besoin souvent de gens qui créent leur statut d'intermittent du spectacle quand c'est des artistes, qui, beaucoup, des auto-entrepreneurs, souvent ce sont des toutes petites PME, PMI avec qui ils doivent facturer. Donc on voit bien que c'est un secteur qui, au fond, subit et a aussi des avantages de toute cette économie des contrats temporaires. Oui, mais sauf que c'est quand même un gros chiffre d'affaires à la fin. Vous avez des grosses marges, des gros bénéfices. Mais avec beaucoup de petites start-up et beaucoup de petites entreprises. Oui, mais le rendement du jeu vidéo est bon, j'ai envie de dire. Quand on met de l'argent sur la table, on récupère des mises intéressantes et les salariés, on ne voit pas forcément la couleur. Enfin, je sais, peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas, mais il y a deux luttes sociales très fortes en ce moment dans le secteur du jeu vidéo. Chez Quantic Dream, c'est chez Eugen System. Eugen System, où ça fait un mois et demi qu'ils sont en grève. Un mois et demi, ce n'est pas anecdotique, et c'est 50% du personnel, enfin 40% je crois là maintenant, qui en grève depuis un mois. Mais là, c'est des grosses entreprises. Pour le coup, Quantic, c'est... Oui, c'est des grosses entreprises. Ce n'est pas non plus 1000 personnes. Eugen, on va être 50 et il n'y a pas une vingtaine de salariés. Voilà, mais après, ces structures-là, elles ont, comme vous l'avez dit, des intermittents de spectacle qui viennent pour faire la motion capture. Vous savez, quand on filme les personnes qui sont intéressées dans le jeu vidéo, on en a besoin pour deux mois, après ils s'en vont, etc. Les auto-entrepreneurs, etc. Donc on a rien à structurer le milieu. Eric Bottorel, sur tout ça. Alors d'abord, je crois qu'on ne peut pas résumer les start-up au Far West. On a l'habitude d'échanger dans l'hémicycle et s'apercevoir qu'on n'a pas la même vision du monde. Et moi, je ne veux pas tomber dans la caricature qui ferait que les start-up, c'est le paradis du non-droit, etc. La plupart, la grande majorité d'entre elles, respectent le droit du travail, y compris en France. Et ce qui se produit, et vous avez raison de le rappeler, dans les deux studios dont on parle, c'est bien dans les deux studios dont on parle. À côté de ça, il y en a encore des dizaines. Des centaines qui travaillent en France et qui ne sont pas, on va dire, solidaires aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. Il y a un sujet sur l'encadrement et le droit du travail. Il y a un sujet... Sur la convention collective, puisque c'est... C'est Syntec. Oui, convention collective, Syntec. Il n'y a que deux métiers dans la convention collective pour le jeu vidéo, alors qu'en fait, il y en a beaucoup plus en réalité. Donc probablement qu'il y a un sujet sur la convention collective. Au-delà de ça, on l'a rappelé tout à l'heure sur le business model même des sociétés qui travaillent, que ce soit studio ou éditeur, mais plus sûrement les studios. Compte tenu de l'investissement que vous faites, on sait qu'il y a des phases, on sait en tout cas dans certains studios qu'on passe par des phases crunch et c'est ce qui est aujourd'hui contesté par les salariés. C'est quoi une phase crunch ? La phase crunch, c'est le fait de travailler jour, nuit et week-end pour pouvoir faire le livrable dans les temps. Donc on ne mange pas du chocolat, c'est autre chose. Pardon ? On ne mange pas du chocolat. Non, je sais bien qu'on est Pâques. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il y a des œufs, oui. Voilà. Mais ça n'est pas... On les a cachés, d'ailleurs, le studio. Ça n'est pas une phase chocolat, jouer au baby-foot. On les trouverait à la fin. Non, non, c'est pas ça le sujet. On a un géant en France qui s'appelle Ubisoft qui est toujours indépendant. Vincent Bolloré a tenté une OPA hostile avec Vivendi sur Ubisoft depuis plusieurs années. Il vient de jeter l'éponge. Vous en pensez quoi, l'un et l'autre ? C'est très bien qu'ils puissent être restés indépendants. Ubisoft, en plus, je pratique un certain nombre de leurs jeux. Quel jeu vous pratiquez ? Un qui m'a plu et déplu à la fois, c'était Assassin's Creed Unity, la version sur la révolution française. Plus parce qu'il est magnifique. Je recommande à tout le monde de jouer et se balader dans ce pari de la révolution française, c'est assez extraordinaire. Puis pas plus parce que, bon, politiquement, c'était pas dans les clous. Ça respectait pas l'histoire, la vraie histoire révolutionnaire. Mais bon... C'est son côté, je veux pas jouer le côté obscur dans Star Wars. C'est quoi la vraie histoire révolutionnaire ? C'est compliqué. J'avais proposé, on avait taquiné pendant la campagne présidentielle à Ubisoft de faire un add-on pour en mettre ça dans les clous. Mais bon, je reste à leur disposition si vous en pouvez. Eric Bottorel sur Ubisoft, Vivendi. J'aurais bien vu l'hologramme du président Mélenchon dans un des Jeux. Ça aurait pu avoir du charme sous la révolution française. Mais sur Vivendi et là on parle de Vincent Bolloré ? Alors, sur Vivendi et Vincent Bolloré, moi je suis très content qu'aujourd'hui le dossier soit soldé de cette façon et qu'il y a eu de la part des actionnaires historiques de l'entreprise la capacité à résister. Maintenant, c'est pas la fin de l'histoire. Ça n'est qu'une étape. On le sait, il y a eu d'autres investisseurs à rentrer au capital, notamment chinois. Il faut y avoir une vigilance sur Tencent dont on sait qu'ils sont assez gourmands pour ne pas dire très voraces. Et notamment sur le jeu vidéo. Et notamment sur le jeu vidéo. Donc, si on prend le premier épisode, parlons comme dans les jeux, sur l'épisode 1 qui se termine plutôt bien, l'épisode 2 vient de commencer et je pense qu'il faut être vigilant. Et puis la série toute entière, etc., nous verrons encore. Oui, exactement. On termine avec peut-être une ou deux propositions de l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus en matière de soutien des pouvoirs publics à l'industrie du jeu vidéo ? Qu'est-ce que vous auriez envie de recommander ? Moi, j'ai vraiment envie d'insister sur cette question de la précarité dans le jeu vidéo. D'aider, de rencontrer, d'aider, de discuter avec le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, c'est important. Il y a 60% de personnes qui sont en CDI dans le secteur du jeu vidéo contre 85% en moyenne dans le pays. Donc, il faut stabiliser ces gens-là et ça aidera les boîtes à rester indépendantes et à éviter les OPA hostiles. C'est ça qui est important. Eric Bottorel, pour terminer ? Poursuivre la politique de soutien à tous les niveaux, que ce soit collectivité, État et autres organisations et aussi un autre message parce que ce soir, nous ne sommes que des hommes autour de la table et moi, j'insiste sur le fait qu'on puisse féminiser cette filière comme d'autres. Seulement 14%. 14,4% de femmes travaillent dans le jeu. Et la décision du gouvernement d'ouvrir à 30 à 40% les formations de la grande école du numérique me paraissent aller dans le bon sens mais il faut encore aller plus loin pour que la prochaine fois, à Pâques prochain, si on parle de nouveau de jeux de vidéos, Hugo Bernays-6, mais en effet, c'est plus difficile sur le jeu vidéo bien qu'on ait invité votre confrère Paula Forteza d'ailleurs de La République En Marche, député. On en reste là, merci à tous les deux, merci infiniment à vous Hugo Bernays-6, député de la France Insoumise, merci à Éric Botorel, député de La République En Marche. Pour aller plus loin sur ces questions notamment de modèles français et d'aide aux jeux vidéo, vous pouvez consulter les articles, les ouvrages et les références sur Twitter au mot-clé SoftPower ainsi que pour tous les sujets concernant le catholicisme en France dont on a parlé en début d'émission. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast de SoftPower sur notre site France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone SoftPower Smartphone, SoftPower Smartphone.